Cher univers, le monde touche à sa fin. L'air est pollué, les océans contaminés, les animaux disparaissent, les économies se sont effondrées. L'éducation a disparu, la police est corrompue, l'intelligence est évitée et l'ignorance récompensée. Les gens sont déprimés et en colère, donc tout le monde est médicamenté. Nous nous croisons dans la rue et si nous parlons, c'est une communication robotique dénuée de sens. Mon univers, je vis dans un monde où les gens préfèrent avoir 15 secondes de gloire plutôt que toute une vie de sens et de but. Les écoles privilégient la compétition à la coopération. Les notes déterminent si tu es une bonne personne ou si tu ne l'es pas. Notre gouvernement construit deux fois plus de prisons qu'il y a dix ans, mais elles restent toujours pleines à craquer. Aujourd'hui, il est plus facile de trouver un Big Mac qu'une simple pomme. Et quand vous trouvez la pomme, elle a été génétiquement transformée. Les présidents mentent, les politiciens nous trompent et on ne s'en rend même pas compte. La religion est toujours un problème. Mais comment leur faire comprendre, mon univers, qu'un dieu partageant la violence ne peut exister ? Si Dieu existe, il est tout aimant. 92% des chansons à la radio parlent de sexe. Les enfants préfèrent jouer à Fortnite plutôt que de sortir dehors. La technologie nous donne tout ce dont nous pourrions rêver, et en même temps, elle nous vole tout ce dont nous avons vraiment besoin. La personne moyenne regarde 5 heures de télévision par jour, et les films montrent plus de violence que jamais. La fierté est à son plus haut niveau, l'humilité est au plus bas. Tout le monde se croit supérieur. La moitié de nos phrases sont destinées à critiquer quelqu'un. Il ne reste plus beaucoup d'êtres humains, toutes les choses humaines ont disparu. L'argent est toujours la racine du mal. Les bonnes actions ne sont faites que lorsqu'il y a un bénéfice derrière. Les trois quarts des vidéos sur TikTok nous montrent les malheurs des autres. Nous en rions, et les partageons avec nos amis. Nos modèles d'aujourd'hui auraient été des exemples de ce qu'il ne fallait pas il y a 60 ans. Les entreprises investissent des millions de dollars pour embaucher des spécialistes, qui vont convaincre les filles qu'elles ont besoin de maquillage pour être belles. Ce qui réduit en permanence leur estime de soi, car elles ne seront jamais assez jolies pour répondre à ces normes impossibles. Les entreprises nous disent achetez, 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 obtenez ceci, obtenez cela. Vous devez suivre, vous devez acheter le dernier iPhone, vous devez vous intégrer, cela vous rendra heureux. Oui, peut-être, mais pas pour très longtemps. Alors mon univers, que pouvons-nous faire face à toute cette folie ? Je pense que nous pouvons aimer, cette force que tu nous as donnée et auquel tu tiens tant. Et ne t'inquiète pas, je ne parle pas de l'amour que nous entendons dans notre chanson préférée. Je parle du vrai amour, l'amour pur de tout ce qui nous entoure, l'amour sans borne, sans limite. Aimer du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous couchons. Mais comment convaincre les gens d'aimer ? Peut-être devons-nous faire des actes de gentillesse, parce que c'est contagieux. Peut-être devons-nous montrer un peu plus de compassion que d'habitude. Je pense aussi que nous pouvons pardonner, parce que dans 30 ans, Est-ce que cette rancune envers notre ami, notre mère, notre père, en vaudra vraiment la peine ? Certains ne reconnaissent plus leurs frères, leurs sœurs, quand ils font preuve de colère, de haine, de cruauté. Mais une fois que nous aimons vraiment, nous rencontrons la colère avec sympathie, la haine avec compassion, la cruauté avec gentillesse, car nous comprenons enfin que l'amour est l'arme la plus puissante sur Terre. Au lieu d'essayer de changer les autres, nous pouvons d'abord nous changer nous-mêmes. Nous pouvons changer nos cœurs. Robert Kennedy a dit un jour que peu d'entre nous auront la grandeur de changer l'histoire. Mais chacun d'entre nous peut changer une petite partie des événements pour que la totalité de tous ces actes permette d'écrire l'histoire d'une génération. Alors oui, le monde touche à sa fin, mais le chemin d'un nouveau départ commence en nous. Je sais que tu seras là pour agir, mon univers, et je veux surtout que celui qui m'écoute devant cet écran comprenne qu'il en fait partie et que cette lettre est finalement pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada